On va retrouver tout de suite en direct de Goma, Mehdi Medeb. Bonjour Mehdi. Des manifestations ont également éclaté à Goma où vous vous trouvez. Qu'en est-il exactement ? Comme à Kinshasa, plusieurs centaines de personnes ont tenté elles aussi de manifester dans l'une des plus principales villes de l'Est du Congo. La marche de l'opposition contre la loi électorale qui est examinée actuellement au Sénat à Kinshasa a été interdite par la mairie de Goma. Donc du coup, les manifestations ont totalement dégénéré. Il y a eu de violents affrontements qui se sont déroulés durant toute la matinée entre les forces de l'ordre et des jeunes qui étaient en colère. Durant toute la matinée, en fait, les forces de l'ordre très mobiles ont dispersé violemment le moindre attroupement à l'aide de gaz lacrymogènes et parfois de grenades assourdiscentes. Des tirs ont également été entendus dans la ville de Goma. Mais pour le moment, aucun bilan officiel n'a été communiqué. Mais jusqu'il y a encore quelques minutes, juste derrière moi, il y avait encore une foule qui a été dispersée violemment. Donc règne une certaine confusion en fait dans la ville de Goma comme à Kinshasa mais aussi à Bukavu. Il y a donc encore quelques minutes, des magasins, des écoles étaient fermées. Il y avait des pneus brûlés dans certains quartiers. Une patrouille de la police de la Monusco a été violemment prise à partie par la foule en colère. Bilan, deux blessés. Et côté arrestation, on peut témoigner qu'une dizaine de personnes ont été interpellées, dont des leaders de l'opposition ici dans la région. Le calme est quelque peu revenu donc ce soir à Goma. Mais les axes principaux restent entièrement bouclés par la police. Mais les IQ redoutent au juste les contestataires vis-à-vis de cette loi électorale. L'opposition parle de coup d'État constitutionnel. Eh bien c'est une loi électorale qui prévoit maintenant de conditionner la tenue des scrutins législatifs et présidentiels prévus, comme je dois le rappeler en 2016, mais qui est conditionnée maintenant à un recensement de la population. Or depuis 30 ans, il n'y a pas eu de recensement dans un pays qui est 4 à 5 fois grand comme la France, où il y a encore une vingtaine de milices armées sur le territoire. Et donc l'opposition et un certain nombre d'observateurs redoutent un report tout simplement de ces scrutins législatifs et présidentiels, et donc un maintien au pouvoir de Joseph Kabila, alors que le président congolais doit en principe en 2016 lâcher les règnes du pouvoir, car la constitution lui interdit d'exercer deux mandats successifs. Medhi Bedev en direct de Goma, merci beaucoup Medhi.